Conjuring 3 a sagement attendu la réouverture des cinémas pour voir enfin le jour. Mais fort heureusement, la France va pouvoir en bénéficier en espérant que cette suite soit à la hauteur. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une création d'horreur américaine de James Wan, qui est un monsieur qui pèse dans le milieu du blockbuster américain, mais surtout dans le milieu de l'horreur et du thriller. Le premier film avait tellement marché que la production a décidé de sucer cette licence jusqu'à la moelle. De la même façon que Saw, qui est aussi une création de James Wan. Ce mec parvient à créer des licences tellement bonnes que la production ne peut pas s'empêcher de tirer profit de ça. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement créé un Conjuring Universe. Parce que oui, les univers étendus dans le cinéma, c'est la mode. Donc ça comprend bien sûr les Conjurings principaux, Annabelle 1, 2 et 3, L'Anon 1 et bientôt L'Anon 2, et dernièrement La Mélédiction de la Dame Blanche. Et Conjuring 3, dans tout ça, en est le huitième film. Et pourquoi voyons-nous autant de produits arriver à la pelle sur le tapis ? Tout simplement parce qu'il s'agit de films à pas cher qui rapportent énormément de pognon. Exactement un petit peu comme les fan footage, la fameuse mode des fan footage, Qui coûtait que dalle et qui ont rapporté énormément de thunes. Je vous renvoie d'ailleurs directement à ma vidéo sur REC 3, où j'en parle plus en profondeur. Mais soyons clairs, tout ce qui n'est pas Conjuring est fondamentalement mauvais. Que ceci soit dit, je vous invite à ne regarder que les Conjurings. Voilà. Le problème est que le troisième opus ne sera cette fois-ci pas réalisé par James Wan. Et là, c'est le drame. Il est réalisé par Michael Chaves, qui est justement le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche. Eh, ça pique. Ça pique parce que c'est un petit peu son seul long métrage à son actif. Donc on a littéralement un débutant à la tête d'une licence créée par un maître de l'horreur. Il faut savoir que James Wan ne veut plus réaliser de films de cette licence. Afin de ne pas se retrouver bloqué sur d'autres projets qu'il compte faire. Et il a bien raison. En revanche, c'est, attention au nom super long, David Leslie Johnson Mac Goldrick qui scénarise le film. Je rappelle qu'il avait déjà travaillé sur Easter, Conjuring 2, Aquaman, etc. Alors, Conjuring 3 était prévu pour septembre 2020. Pandémie, Covid, retard. Pour finalement arriver le 9 juin 2021 en France. Avec, pour une fois, très très peu de décalage par rapport à sa sortie officielle aux Etats-Unis. Donc le 4 juin en simultané sur HBO Max. Diffusion en simultané le premier mois. Donc non seulement en France, on a eu le droit à peu de retard par rapport à sa sortie américaine. Mais en plus, on a eu le droit à quelques petites avant-premières. Ceci dit, les premières critiques ont été assez partagées. Et ça tombe bien, car je vais pouvoir donner mon grain de sel d'un tout ça. La tradition veut que chaque Conjuring s'inspire de faits réels. S'inspirer très, très, très librement. Ce troisième film sera donc inspiré du procès d'Arne Cheyenne Johnson. Qui, je le rappelle, est une affaire de meurtre. Meurtre par possession maléfique. Qui avait quoi ? Les enquêteurs aident. Et Lorraine Warren se sont frottés les mains. Ouh là, il y a du pognon à se faire là ! Ce dossier secret est parti d'un exorcisme d'un petit garçon schizophrène. Euh, possédé. Et ce sera la première fois dans l'histoire des Etats-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme défense. Bravo, la justice ! Ouais, je l'ai tué, ok, mais écoutez, c'est le diable. Voilà, c'est le diable qui me l'a demandé. Bon alors, il faut savoir que j'aime beaucoup les films Conjuring, notamment le premier, malgré le fait que, et ça c'est assez important à savoir, je ne crois pas du tout au paranormal. La plupart des dossiers Warren dont s'est inspiré les films me font doucement rire, tellement que tout, mais vraiment tout, est explicable. Alors moi je pense par exemple au cas Enfield dont s'inspire Conjuring 2, avec la petite fille soi-disant possédée par l'espèce de vieux grand-père là. On appelle ça un ventriloque. Voilà, c'est tout. Ventriloque avec peut-être une touche de schizophrénie, je ne sais pas. Et certes, il y a eu des témoins, témoins qui pour moi c'est... Enfin c'est pareil, pour moi ça ne veut rien dire. Genre quand tu prépares une farce à l'avance, et bien tu la fais bien. Bref, mais c'est un milieu qui m'intrigue d'ailleurs. J'adore regarder Geus Dix, j'adore regarder le grand JD et ses explorations. Mais en fait, c'est surtout en regardant ces mecs-là que je me rends compte à quel point... Bah, à quel point c'est fake. À quel point tout ce qu'on nous raconte sur les histoires paranormales ne sont pas vrais. Mais alors, bordel de bordel ! C'est fou comme des charlatans dans le monde du paranormal peuvent autant me divertir quand il s'agit de pondre des films comme Conjuring. Et ce, bien sûr, par la maîtrise de James Wan. Il nous balance une créativité assez folle dans sa façon de mettre en scène l'horreur. Là par exemple, j'ai en tête une scène qui me revient à chaque fois quand je pense à Conjuring. C'est l'espèce de scène où Ed interroge la petite fille en plan séquence avec une caméra fixe posée sur un trépied. Et la petite fille en arrière qui se change en vieux. Putain, mais qu'est-ce que ça marche ? J'ai vu ce film au Sinoche. Nom de Dieu, ce que ça marche ! Ça pose une espèce d'ambiance aussi angoissante que passionnante. Puisque t'as vraiment envie de comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que veut ce vieux ? Pourquoi il possède la petite fille ? C'est complètement génial. Le problème dans ce Conjuring 3 est que je n'ai pas l'impression que le dossier Warren choisi soit le plus pertinent pour faire un film. Ça a peut-être été le plus intéressant dans la vraie vie à étudier. Mais dans ce film, ça me paraissait beaucoup plus laborieux. Donc dans ce film, ils vont beaucoup meubler l'absence d'intérêt par de la magie. Je ne sais vraiment pas comment l'appeler autrement. Limite si on ne se retrouve pas dans Skyrim mélangé avec des zombies. Et surtout, ce que j'adorais dans les deux premiers films, c'était vraiment l'aspect inspection, analyse. On enquête doucement, on essaie de comprendre les choses une par une. On était vraiment immergé dans une bulle avec les protagonistes qui emboîtaient de nouveaux indices à chaque fois. Et on se disait, ah putain, mais oui, c'est ça ! Et surtout, les Warren ne prenaient pas toujours tout au premier degré. Ils faisaient toujours des tests pour comprendre le comportement des possédés. Tandis que dans Conjuring 3, on sera plus sur une enquête standard avec du paranormal par-dessus. Et de la magie. Les personnages sont quasiment tous dans leur coin. Il n'y a plus ce côté soudé des premiers films. Conjuring 1 et 2, c'était vraiment, finalement, une histoire d'amour de la famille. Tandis que dans ce troisième volet, on perd un peu plus d'intérêt. Puisqu'on ne s'intéresse pas du tout, mais pas du tout, à Arne et Cheyenne Johnson. Donc le fameux possédé qui, je le rappelle, est le personnage secondaire le plus important du film. Et tout ça dans un dénouement final que je qualifie de peu créatif. Enfin, arriver à la fin, on se dit « Ah ok, c'est tout ». Genre, il fallait juste faire ça. Donc, niveau écriture, ce n'est pas encore ça. Je tiens à préciser que je n'ai vu qu'une fois les deux premiers films. Je ne les ai pas revus avant de voir le troisième opus. Mais encore une fois, certaines scènes des premiers films m'ont vraiment marqué. Donc pour ça, je vais éviter de trop faire de comparaisons. Je peux néanmoins dire que l'identité visuelle reste à peu près la même. Je trouve aussi qu'il y a un certain soin apporté à la réale. Notamment, par exemple, avec des espèces de clins d'œil à l'exorciste de 73. Des clins d'œil un peu faciles, je dois l'avouer. Mais il y a certains choix de cadrage qui me paraissent plutôt pertinents. Ceci dit, on sent quand même que Michael Chaves est un débutant. Puisqu'il propose, selon moi, une réale très académique. En appliquant toutes les petites consignes qu'on lui a enseignées. Mais tu sens qu'il est un peu bridé dans sa créativité. En fait, c'est vraiment la mise en scène qui pêche dans ce film. C'est pas une mauvaise mise en scène, attention. Ça donne juste une impression de déjà-vu. On se retrouve face à des jumpscares tristement prévisibles. Quand je regarde les films de James Wan, je me dis... Ok, donc là, il y aura un jumpscare. Ah non ! Ah ! Ah non ! Putain si ! Alors que dans Conjuring 3, je me suis dit... Ah, ok, là, il y aura un jumpscare. Ah oui. Autre chose que j'adore aussi avec James Wan, La plupart du temps, c'est dans la fin de ses films. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième Conjuring. Un espèce de plan très long qui fixe un objet. Ça dure vraiment longtemps. Et là, tu te dis... Ok, j'attends le générique. Mais surtout, j'attends le jumpscare. Et en fait, il ne se passe rien. Bah ça, c'est génial. Voilà, c'est vraiment génial. Dans ce troisième opus, tu n'as pas ce genre de créativité. C'est vraiment le film d'horreur de base. Et c'est un peu dommage. Donc, comme d'habitude, c'est le sound design qui fera la plus grosse partie du taf. Mais le problème avec cette pratique est que le côté horrifique est plus superficiel. Donc ça marche dans les deux premiers films, si on n'en fait pas trop ou si on est assez créatif avec ça. Mais ça marche un peu moins dans celui-ci qui ne se base que sur ça. C'est littéralement un film d'action fantastique. Il n'y aura que du superficiel, des images visuellement dérangeantes avec un tout petit peu de gore. Alors c'est très bien fait, bien sûr. Mais par contre, ça ne me fait pas peur. Et surtout, ça me sort un peu du truc parce que je ne vois plus où est le danger. Il y a des moments, j'ai littéralement l'impression de regarder des protagonistes en pâte à mollet. Et j'ai aussi un énorme problème avec l'introduction du film. Elle envoie la purée d'un coup, ce qui nous met bien dans le bain. Le hic, c'est que le lubrifiant est passé. Et tout le reste ne nous fait plus aucun effet car le pire, selon moi, est déjà passé. Enfin, vous connaissez l'expression « j'étais pas prêt ». Eh bien là, c'est l'inverse. J'étais prêt. Heureusement que Patrick Wilson et Vera Farmiga reprennent leurs rôles respectives de Ed et Lorraine Warren. Tu ne peux pas faire de conjuring sans eux. Enfin, plus maintenant. Et franchement, ils font une grosse partie du taf. Je dois dire. Après, toujours pour accompagner la forme, la photographie, elle, est très propre. Enfin, digne des premiers films. J'imagine qu'ils ont engagé les mêmes chef-op pour cette suite. On accentue vraiment ce côté orangé, un petit peu comme un crépuscule horrifique. Et même si le film ne partage pas vraiment un très gros budget, j'ai trouvé les décors très bons. Enfin, le choix de décors très bons. Qui respire, selon moi, plutôt bien les années 80. Même s'il va falloir que j'arrête de dire ça. Parce qu'avec du recul, je me rends compte que je ne suis pas assez renseigné sur ce qu'étaient les années 80. Mais il y a clairement du taf qui n'a pas été bâclé dans tout le film. Cela n'empêche que j'ai trouvé personnellement cette suite un peu décevante. On s'ennuie un peu. Les personnages ne sont pas toujours intéressants. Mais après, j'étais quand même curieux de voir où le film allait m'emmener. Même si, dans l'ensemble, ça ne m'a pas fait vibrer. Et surtout, encore une fois, pour un film d'horreur, ça ne m'a pas du tout angoissé. Pas une seconde. A la fin du film, je ne me suis pas vraiment senti récompensé un peu comme la plupart des films de James Wan. On a toujours un petit sentiment de réconfort, de se dire « Ah, ça y est, on est arrivé à la fin. » Et bien, pas là. Ça manque d'âme, de saveur. Mais peut-être que ça ne vient que de moi. C'est pourquoi, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501